bonjour chers auditeurs bonsoir peut-être voilà ce poste pour vous faire partager c'est pas vraiment une expérience il s'est fait partie de l'expérience mais c'est surtout une constatation c'est ce qu'il est ressorti ces derniers jours lors de consultations et puis dans ma vie aussi et je me suis dit mais tout qu'on fait ce serait peut-être bien d'en parler d'en parler essayer d'être clair pour en parler parce que c'est pas évident puisque là même en ce moment j'ai pris quelques notes et même en ce moment il est possible que mon mental reprenne le dessus que mon égo reprenne le dessus pour pour mettre à sa sauce ce que j'ai envie de partager avec vous maintenant donc ce que j'ai envie de vous dire c'est que c'est que donc des fois le mental pas des fois même souvent pour certains le mental est en décalage avec l'âme je mets des mots qui sont peut-être pas les mots les plus justes j'essaie d'expliquer simplement donc c'est comme si on avait donc il ya la dualité en nous c'est comme si on avait deux parts qui qui deux grandes parties de nous qui s'opposaient sans cesse et en fait c'est bien d'apprendre de réapprendre à ces deux parts de de coexister je pense vraiment que je parlerai je parlerai de ça vraiment plus en détail lors d'une conférence prochaine mais ici je vais déjà aborder le sujet parce que j'ai réalisé voilà ce suite à une consultation je me suis dit mais oui tout compte fait donc j'avais à faire une personne qui qui avait mis des choses en place dans sa vie pour sortir d'une situation compliquée et elle avait fait des exercices très le premier exercice qu'elle avait fait c'était justement celui des bonshommes à lumettes donc celui de couper les liens d'attachement avec avec l'autre de couper les liens toxiques les liens qui ne sont pas des liens d'amour quand on fait ce genre d'exercice on ne coupe pas les liens d'amour l'amour peut toujours être présent c'est même mieux qu'il reste présent voilà mais mais ici donc elle avait fait cet exercice de couper les liens toxiques plusieurs fois donc d'abord les bonshommes à lumettes et puis la méditation et plusieurs fois elle avait fait cette méditation une fois deux fois trois fois puis elle me disait chaque fois je m'endors ça va pas j'arrive pas au bout bon ok c'est comme ça une semaine passe deux semaines passent moi je vais conseiller j'aimerais lâcher un petit peu c'est voilà c'est peut-être pas le moment il ya peut-être autre chose après c'est le mental qui reprend le dessus donc lâche et puis les semaines s'écoulent et voilà que ces deux personnes sont amenées à se rencontrer cette personne qui avait fait tous les exercices pour pour pouvoir se détacher donc des liens toxiques pour pouvoir communiquer dire vraiment ce qu'elle pense à l'autre et puis lui reprocher ce qui devait lui être reproché parce qu'il y avait souffrance etc ce qui s'est passé c'est que lors de cette de ces retrouvailles alors bizarrement elle n'a plus elle n'a plus ressenti le besoin de dire tout ça à l'autre elle n'a plus ressenti le besoin et c'était assez donc elle m'a expliqué que c'était assez perturbant parce qu'elle s'était préparé à cette discussion des semaines et des semaines auparavant et et c'était clair pour elle il ya ça qui devait être mis sur le tapis pour pouvoir continuer etc le besoin avait disparu et et je lui demandais j'ai mais alors qu'est ce que tu as ressenti lors de cette qu'est ce qui s'est passé qu est ce que tu étais bien lors de ces retrouvailles est ce que tu étais en souffrance est ce que ton âme souffrait de retrouver maintenant j'étais bien j'ai profité de ce moment c'était un bon un bon moment elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé parce que au final elle revenait me voir pour me dire mais j'ai pas été honnête avec moi même j'ai foiré je suis pas allé jusqu'au bout des choses alors que je m'étais promis d'aller jusqu'au bout des choses et là j'ai pas réussi si en fait tu as réussi que s'est-il passé et bien c'est comme si l'âme c'est comme si les cellules j'aime bien parler de ça les cellules avaient intégré l'information de couper tous les liens qui n'étaient pas des liens d'amour ça a été fait plusieurs fois alors oui elle s'endormait pendant qu'elle faisait l'exercice mais le message passait quand même et au final le mental n'avait pas encore fait ce cheminement donc le mental la maintenait dans cette zone de confort relatif puisqu'elle était quand même en souffrance mais une souffrance mentale le alors quand je dis le mental c'est plutôt l'ego c'est l'ego qui voilà qui va utiliser le mental on associe les deux on y socie mais enfin ils sont on va dire qu'ils sont copains ils sont proches alors pour moi c'est l'ego qui utilise le mental mais c'est l'ego c'est l'ego le problème enfin le problème en réalité il fait ça pour pour nous mettre en mode survie parce que c'est sa mission c'est la mission de l'ego c'est vraiment faire en sorte que la personne survive mais ne vit pas elle survit il la protège notre égo c'est notre protecteur c'est notre meilleur ami pour nous protéger pour ça que c'est à certains moments c'est important de dire oh 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 ok tu es là je sais que tu es là mon ego mais mais là ça va je vais gérer donc c'est l'âme qui dit ça je vais gérer c'est l'autre partie de soi qui dit ça et et ici je vais regarder au niveau mes notes si j'ai bien dit oui en fait là quand je discutais avec la personne après ses retrouvailles me dit mais en fait je souffrais pas j'étais pas en souffrance puisqu'elle est ressortie de ce moment de partage dans un bien-être qui l'étonnait vraiment elle était bien c'était pas une création de l'ego c'était vraiment elle a vécu un moment authentique parce que il ya tout un travail inconscient qui avait été effectué il ya tout un travail énergétique parce que pour moi les deux sont liés et l'ego lui il était à la ramasse il était derrière et il tiraillait en disant non enfin non n'y va pas tu vas réactiver des souffrances etc il a raison il y avait un risque qui était là ouais mais enfin le travail énergétique avait été opéré voilà ça c'est une situation que je vous explique une situation particulière et alors et c'est ça qui est j'adore parce qu'en consultation j'ai des tas de synchronicité et il suffit qu'une personne me parle de ça pour que moi je vive aussi l'expérience ou alors qu'une autre personne va venir me réperter me pardon me répéter ou me conforter je voulais faire encore mettre deux mots dans un seul et et donc en fait ça me montre toutes ces synchronicités me montrent que ben oui je suis sur la bonne voie donc ce qu'il faudrait retenir ici enfin si vous voulez vous pouvez choisir il n'y a pas d'obligation choisir de retenir de ce partage c'est que je l'ai noté pour être clair qu'en réalité parfois on pense que c'est notre âme qui souffre c'est pas notre âme notre âme quand elle est dans l'instant présent quand elle fait le focus sur ce qui fonctionne quand elle est dans la gratitude et quand elle est dans l'amour quelles que soient les circonstances douloureuses qu'elle vit notre âme sait très bien qu'elle est ici pour expérimenter donc ces expériences font partie de la vie donc la souffrance n'est pas nécessaire parce que voilà elle a compris qu'en étant dans l'instant présent la souffrance disparaissait bon attention là je prends des raccourcis et je me doute que certains vont dire oui mais tout 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 dans cette situation Fanny c'est pas possible etc ok ok je ne suis pas du tout pour les généralités je parle en raccourci je parle d'expériences ici qui se sont succédées ces derniers jours et qui m'ont prouvé ça maintenant un cas n'est pas l'autre une expérience n'est pas l'autre je résume énormément ici d'accord et j'en suis tout à fait consciente mais c'est pour montrer que c'est quand même beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense et voilà pour revenir et puis je termine ce que je vous demande de retenir c'est qu'en fait l'ego est puissant dans le but de nous protéger et je le dis avec beaucoup d'amour notre ego est puissant il va utiliser nos peurs il va il va nous mettre en mode survie parce qu'au moins il a le contrôle parce que c'est beaucoup plus sécurisant d'avoir le contrôle et au final insidieusement comme ça et bien il va nous éloigner on va s'éloigner l'âme va s'éloigner doucement l'intuition va s'éloigner doucement subtilement inconsciemment c'est pour ça que le travail de dissociation entre l'ego et l'intuition est vraiment essentiel sur votre chemin de développement personnel de votre développement spirituel parce qu'on pourrait même parler de l'ego spirituel c'est un autre sujet mais voilà j'avais envie de vous partager cette pensée donc pas vraiment préparée peut-être que je peux revenir sur cette vidéo en me disant bon tout compte fait là je me suis plantée je le pense pas je le pense pas parce que ça vibre ici à l'intérieur de moi mais c'est peut-être l'ego qui joue j'en sais rien du tout en tout cas voilà j'avais envie de vous le dire et cette réflexion me porte m'apporte beaucoup d'énergie c'est aujourd'hui déjà depuis hier donc je maintiens tout ça allez je vous embrasse je vous dis à bientôt peut-être qu'il y aura une vidéo avant la prochaine pleine lune je ne sais pas encore profitez aussi du portail énergétique de demain du 11 du 11 puisque j'ai vu plusieurs commentaires concernant les effets miroirs il y avait des articles très intéressants sur ce sujet alors comme dans tout vous prenez ce qui vous fait vibrer ce qui vous convient et vous laissez de côté le reste ok restez critique soyez à l'écoute mais restez critique j'ai trop parlé je vous embrasse à bientôt chers auditeurs au revoir